Un humoriste qui fait n'importe quoi au meeting de Trump. Raciste d'un humoriste pro-Trump fait un tollé et pourrait coûter cher au candidat républicain. Ça s'est déroulé lors du meeting de Donald Trump au Madison Square Garden à New York. À neuf jours de l'élection présidentielle, il s'agissait d'un grand rendez-vous pour le candidat républicain qui a multiplié les invectives envers Kamala Harris. Et a déroulé sa rhétorique anti-immigration. Mais tu sais, l'humoriste qui a fait des trucs, il est drôle, mais il est hardcore. C'est un mec... Et en fait, c'est marrant, c'est que je suis en train de me dire que les humoristes hardcore, un peu de ses temps, tu te dis, le mec est taré, le mec doit être d'extrême droite. En fait, oui. Je ne dis pas que Trump est d'extrême droite, mais il y a ce côté où, en fait, des fois, on se dit non, mais l'humoriste, il ne veut pas être aussi extrême. Si, 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 en fait, dans la vie, c'est une merde. Tu sais, c'est un peu comme Louis Siké qui est un autre humoriste américain qui ne fait que des blagues glauques, mais on se rendu compte que dans la vie perso, il est glauque. Donc, voilà, moi, je fais des blagues nulles sur scène, peut-être parce que je suis nul dans la vie. C'est peut-être ça, l'histoire, quoi. En fait, on dit toujours que les mecs jouent des rôles, mais est-ce qu'en fait, tu peux jouer un rôle, mais il y a vraiment un peu de toi dedans ? Cet humoriste-là, c'est un ouf. Franchement, je vous conseille de regarder le roast qu'il avait fait sur Brady. Merde, comment il s'appelle ? Tom Brady. Et franchement, c'est un roast de ouf, de malade. Franchement, quand il fait, j'ai même des frissons tellement que c'est hardcore. Et c'est drôle. Là, c'est pas très drôle, c'est juste méchant. Et du coup, c'est là où ça pose problème. C'est quand l'humour, ça devient juste méchant, tu vois. En même temps, juste après, t'as Trump qui dit quand même que Kamala Harris, elle a un QI très faible. Tu fais, wow. Oh, le niveau de la politique. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Quand Marine Le Pen ou Bardella, ils vont commencer les prochaines élections à dire, « Oui, machin, il a un petit... » Ouais, non, c'est des gamins. C'est des gamins, en fait. Les élections présidentielles américaines, c'est deux gamins qui se battent. C'est infernal. Non, mais quand on arrive à dire quand même que les Etats-Unis, c'est un pays occupé, en fait, déjà, les Américains ont occupé un pays qui était pas à eux. Du coup, oui, ils sont occupés par les Européens. Et c'est marrant quand même que les Etats-Unis détestent les Européens, alors qu'ils sont aux mêmes origines européens. C'est toujours marrant. J'entends les commentaires qui ont dit, « Eh, mais c'est pas ça ! T'es qu'une merde ! T'es qu'un con, tu devrais pas parler quand tu sais pas ! » C'est marrant, on a l'impression qu'il a oublié qu'il était président avant. Ça me fait vraiment... Mais c'est surtout l'intervention de cet humoriste qui a été remarqué. Il a enregistré les foupes racistes envers les Latinos, traitant même Porto Rico d'îles flottantes de déchets. Et vous savez quoi ? Moi, j'étais chaud pour le voir en spectacle. Eh bien, je suis peut-être une merde, mais je pense que j'irais encore le voir en spectacle. Comme quoi, tu vois, tu peux avoir des humoristes qui sont complètement l'opposé de ce que je suis, de ce que je pense. Tu vois, parce que je pense que... Moi, si j'étais Américain, je voterais pas Trump. Mais j'ai envie d'avoir son point de vue un peu marrant sur la vie, quoi, tu vois. Mais j'ai jamais vu encore un one man de lui. J'ai juste vu du trash, quand il fait du trash talk. L'équipe de campagne de Donald Trump s'est empressée d'expliquer dans un communiqué que cette blague ne reflète pas les opinions du président Trump. C'est fou que sur plein de trucs qu'il a dit, grab the pussy, machin, il s'excuse pas. Bon, alors là, il s'est excusé parce qu'au final, il y a beaucoup de Portoriquains qui votent aux Etats-Unis, surtout à New York, là où il est. Et je pense qu'il a dit, non, on va s'excuser parce que même si ça l'a fait marrer. J'ai déjà discuté avec mon médecin. Tout est subjectif pour moi. C'est vrai, hein ? Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qu'en fait, un journaliste, quand il va informer, il y aura quand même son point de vue. Il va dire qu'il y a 200 morts sur une attaque des méchants ou il y a eu 200 personnes qui sont décédées au cours d'une guerre. Tu vois, il y a tout un phrasé qui fait que t'es subjectif parce que tu donnes un peu ton avis. Il n'y a personne qui est objectif. L'objectivité n'existe pas. Et là, après, il m'a dit, par exemple, il y avait un tensiomètre. Il me dit, par exemple, le tensiomètre, c'est objectif. J'ai dit, non, le tensiomètre, c'est pas forcément objectif. Si moi, j'étais un complotiste, je te disais, ton tensiomètre, en fait, c'est qui qui l'a fait ? C'est des Chinois ? Est-ce que tu peux vraiment faire confiance au chinois ? Je pense qu'il y a un truc subjectif dans tout. Même quand tu trouves quelque chose de beau. Il y a une subjectivité. Moi, je dis, objectivement, l'équipe de Marseille, c'est des cons. En fait, les supporters de Marseille vont dire l'inverse. Je trouve que ça n'existe pas, l'objectivité, subjectivité. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Je pense, notamment avec la guerre. qui se passe actuellement en Palestine et en Israël. En fait, il n'y a personne qui arrive à être objectif dans le truc. C'est normal parce que tu as de l'émotion, tu as de l'affect. C'est normal. Et puis, c'est pareil. Tu pourrais dire qu'objectivement, Trump, c'est une merde. Moi, j'ai plein de potes qui ne sont pas morts. Ils vont dire, mais c'est lui qu'il faut. Toujours marrant, des gens qui se battent et qui défendent à mort Trump alors qu'ils sont français et qu'ils votent pas aux Etats-Unis. Ça, ça m'a toujours surpris. Ça m'a toujours surpris. De son côté, Kamala Harris s'est rendu dans un salon de coiffure et un restaurant porto-ricain à Philadelphie. Le vote latino est extrêmement important aux Etats-Unis. Il représente un électeur sur sept. C'est énorme ! Il pourrait notamment être décisif dans les Etats-clés comme la Pennsylvanie où la population latino pouvant voter représente 6%. C'est pas mal. Bad Bunny, c'est fou, la puissance qu'il a dans le monde entier. On se rend pas compte, mais c'est fou. En tout cas, voilà. La question, c'est est-ce que l'humour est à sa place dans un meeting ? Moi, c'est ça, c'est les Américains, ils s'en foutent. Mais est-ce que l'humour est à sa place dans un meeting ? Tu vois, tu vois très bien, là, pour les prochaines élections, tu dis, bah voilà, Edouard Philippe, et puis maintenant, il va y avoir Laurent Gérard. Pourquoi ? Je suis pas ouf, c'est pas ouf. Moi, j'ai du mal ce mélange des gens. Bon, peut-être mon avis, dis-moi en commentaire s'il est d'accord ou pas.